Nous allons donc démarrer le shiurur, l'Ezrat Hashem, ce soir, donc c'est Parashat Balak. Nous sommes le jeudi 15 Tammuz, 5782, 14 juillet 2022. Le sujet que nous allons traiter, l'Ezrat Hashem, sera le regard des nations sur Israël. Quel doit être véritablement le regard des nations ? Le regard que, normalement, les nations auraient dû exprimer à notre égard. Ici, la Torah nous parle de deux personnages. Nous avons Bielam Arashah et nous avons Balak Ben Sippor. Qui c'est ces personnages-là ? Lorsqu'on voit un petit peu les parashiotes précédentes, à la fin de la parasha de Choukat, ici, la Torah nous parle de ces personnes. D'abord, on nous parle de Balak Ben Sippor. La Torah nous dit C'est pour cela que diront les Moshlim, Moshlim, ça vient du mot Mashal, ceux qui font des paraboles, ou des dictons. Qui c'est les Moshlim ? Nous dit Rashi, les Moshlim, c'est Bielam Ben Beror, et Beror son père. Bielam Ben Beror, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Bo'u Heshbon, venons à Heshbon. Qu'est-ce que c'est Heshbon ? Heshbon, vous allez me dire, c'est le comte. Là, il ne s'agit pas de comte. Ici, on est en train de parler d'une ville qui s'appelle Heshbon. Cette ville-là appartenait à Moab. Donc, la ville de Heshbon appartenait à Moab. Seulement, il y avait un peuple qui s'appelait Sihon. Ce Sihon-là voulait s'emparer de cette ville de Heshbon qui appartenait à Moab. Donc, Sihon est une grande puissance. Elle veut donc s'emparer de cette petite ville qui s'appelle Moab. De nos jours, on peut donner un petit exemple simple. On va dire la Russie, qui veut s'emparer de l'Ukraine. Un grand pays qui veut s'emparer d'un petit pays. Et la Torah nous dit que Sihon n'arrivait pas à conquérir cette ville de Heshbon. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'il a fait Sihon ? Il a embauché un homme qui s'appelle Bilam. Il lui a dit, toi Bilam, tu es connu pour maudire. Et tes malédictions, elles marchent à tous les coups. Viens, tu vas nous maudire la ville de Heshbon pour qu'on puisse remporter cette victoire-là. Et c'est ce qui s'est passé. Bilam a maudit les habitants de Heshbon. Il a maudit Moab. Et grâce à cette malédiction-là, Sihon a pu conquérir cette ville de Heshbon. Et c'est ce que d'ailleurs nous dit la Torah à la fin de Parashat 4. C'est pour ça que les Moshlims, c'est ceux qui, des poètes, ont dit Cette fameuse ville de Heshbon, elle va devenir la capitale de Sihon. Elle va passer chez nous. Et c'est grâce à qui ? Aux malédictions de Bilam ben Beor. Nous dit la Torah, comme il est rapporté dans Midrash Tan Khouma, que Balak et Bilam, donc au départ, ces deux personnages, Balak et Bilam, étaient d'origine d'une ville qui s'appelle Petor. La ville de Petor. La Torah s'appelle Petora, mais en réalité c'est Petor. Et ils étaient originaux de cette ville. Et apparemment cette ville se trouve dans la région de Midiane. Ils ont grandi tous les deux dans cette ville. Plus tard, Bilam va être, on va l'inviter à maudire, donc le Béni Israël. Et Balak va devenir le roi de Moab. Bien que lui, ce monsieur Balak ben Sippor, n'habitait pas Moab. Ce n'était pas un habitant de Moab. Il était habitant à Midiane, à Petor. Il a été nommé roi. Roi sur Moab. Nous dit le Midrash Tan Khouma Hayachan. Qu'est-ce que ça veut dire que Bilam ben Beor venait de la ville de Petor ? Alors il y a trois explications rapportées au nom de Midrash Tan Khouma. Première explication, Petor, c'est le nom de la ville, tout simplement. Bilam ben Beor venait de la ville de Petor. Deuxième explication qui est rapportée dans le Midrash. Pourquoi Bilam ben Beor, on le fait dépendre de cette notion de Petor, dit le Midrash, parce que le mot Petora en araméen veut dire la table. C'est un banquier. Petor, c'était un homme, donc Bilam, c'était un banquier qui encaissait de l'argent. De qui il encaissait l'argent ? Nous dit le Midrash Tan Khouma, c'était un homme qui était connu pour donner des conseils. Comment faire les guerres ? Comment maudire les gens ? Comment maudire les pays ? Donc les rois lui versaient de l'argent. C'est pour ça qu'il s'appelait Bilam ben Beor de la ville de Petor, parce que Petor veut dire banquier, veut dire table. Troisième explication, que veut dire le mot Petor ? Nous dit le Midrash Tan Khouma, Petor, ça va être du mot potère, interprète, parce que son métier à cet homme-là qui était Bilam, il était interprète de rêve. Tout celui qui faisait un rêve venait le voir, et Bilam lui interprétait le rêve. Le Midrash continue et dit que ce Bilam ben Beor a changé de métier, il est passé d'interprète, il est devenu sorcier. Il est devenu sorcier. Et ensuite, il a même atteint ce qu'on appelle le roi Hakodesh, chose qui est incompréhensible. Un homme qui a fait tellement de métiers, un homme qui maudissait les gens, un homme qui interprétait les rêves, un homme magicien, et nous dit le Midrash, cet homme-là est devenu prophète. Comment c'est possible qu'un homme d'une telle bassesse peut devenir prophète ? Un homme qui maudit le monde, qui maudit les humains devient prophète, qui dit prophète, dit parler à Hachem, au maître du monde. La prophétie nécessite, demande de la sainteté. Comment un homme d'une telle bassesse peut devenir un prophète ? Là, je voudrais vous lire ce que la Gemara nous raconte dans le traité de Brachot. La Gemara dans Brachot, page 7, côté A, nous raconte l'histoire suivante. D'ailleurs, cette même Gemara est rapportée dans ma sechette Avod Hazara, page 4, côté B. Que nous dit la Gemara ? D'où savons-nous qu'il ne sert à rien, qu'il est inutile, ou qu'il n'est pas bon d'apaiser la colère d'un homme au moment où il est en flamme ? D'où savons-nous cela ? Qu'il faut attendre qu'il se calme pour pouvoir lui parler. Mais quand il est en colère, il faut le laisser. Nous dit la Gemara, dire-t'il, car il est merqué dans le livre de She'emot, le contexte de qui il s'agit. Il s'agit de Hachem, de HaKadosh Baruch Hu. Lorsque les bénis Israël ont fait le Vaudor, alors HaKadosh Baruch Hu a voulu frapper le peuple juif. Moshé Rabbeinu est venu et a essayé de consoler Hachem, d'apaiser la colère d'Hachem. Qu'est-ce que HaKadosh lui répond ? HaKadosh lui dit, « Attends que ma face passe, c'est-à-dire ma colère puisse passer, et je t'écouterai. » Donc c'est HaKadosh lui-même qui a réagi ainsi. D'ailleurs, nous dit la Gemara, « HaKadosh Baruch Hu a dit à Moshé Rabbeinu, « Je t'en supplie, attends, jusqu'à ce que la face de colère passe, et je vais t'écouter, je vais exaucer ta prière. » Donc nous voyons de cette Gemara-là, que lorsqu'un homme se met en colère, dans la France de Hachem, il faut attendre qu'il se calme pour lui parler. La Gemara dit, « Mais il y a quelque chose d'étonnant. » Y a-t-il véritablement la colère devant Hachem ? Mais nous savons très bien que la colère est un mauvais défaut, est un sale défaut. Comment la Gemara peut-elle nous dire qu'HaKadosh Baruch Hu s'est mis en colère, et à tel point qu'Hachem a dit à Moshé Rabbeinu, « Attends que je me calme pour que tu viennes me dire ce que tu veux me demander. » Alors, est-ce que Hachem se met en colère ? Alors, la Gemara nous dit, « In » effectivement. Hachem se met en colère. Hachem se met en colère. Où est-ce que nous voyons cela ? D'Ethania, car il est marqué dans un verset de Téhilim, le chapitre Zahim 7, « Ve'el zo'em becholium. » HaKadosh Baruch Hu se met en colère tous les jours. Hachem se met en colère tous les jours. Maintenant, dans le Zohar, à Kadosh, il est écrit, le Zohar demande, est-ce que le terme « El » c'est un terme de rigueur ou de miséricorde ? Alors, le Zohar HaKadosh dit que le terme « El » lorsque nous voyons écrit dans la Torah « El » c'est miséricorde. C'est la pitié de Hachem. Comme il est écrit dans le verset, « Hesed el kol hayom » la bonté de Hachem toute la journée. Donc, nous voyons que le terme « El » c'est miséricorde. Et d'ailleurs, les 13 vertes qualité de vertu de Hachem, elles commencent comment ? Hachem, Hachem, « El rahum vehanun. » Hachem est miséricordieux. Donc, le terme « El » c'est miséricorde. Dit alors le Zohar HaKadosh. Alors, mais pourtant, il y a marqué « Ve'el zo'em becholium. » Hachem se met en colère tous les jours. Donc, le terme « El » est une rigueur. Comment peut-il en dire que c'est miséricorde ? Le Zohar HaKadosh répond qu'en réalité, le terme « El » c'est miséricorde, c'est la pitié de Hachem. Seulement l'humanité, par sa mauvaise conduite, elle fait que cette miséricorde, cette pitié se transforme en rigueur. En réalité, le mot « El » veut dire la pitié de Hachem. « El rahum vehanun. » Et c'est ce que nous voyons d'ailleurs ici. « Ve'el zo'em becholium. » « Hachem se met en colère tous les jours. » La Gemara demande « Ve'kama zamo ? » « Combien dure sa colère ? » « Rega. » La Gemara dit « Un instant. » « Ve'kama rega ? » « Et c'est combien un instant ? » La Gemara nous dit ici, il y a plusieurs versions, mais je vous rapporte la version qui est marquée dans ma séchette, « Brachot. » « Davzaim. » La Gemara nous dit « Je vous dis en termes mathématiques, le laps de temps que dure la colère de Hachem, elle est pas d'un millième, pas d'un dix-millième, pas d'un vingt-nuitième, c'est un sur cinquante-huit mille huit-cent-quarante-huitième de l'heure. Vous prenez une heure, vous la divisez en cinquante-huit mille huit-cent-quarante-huit parties, et bien une sur ce chiffre-là, c'est ça le temps que prend la colère de Hachem. Donc, on ne peut même pas parler de fraction de seconde. J'ai fait le calcul, une minute, c'est 60 secondes. Une seconde, c'est 3600 tierces. Donc, une minute est égale à 3600. Vous calculez, mais on ne peut même pas cerner, saisir l'instant. C'est même pas une tierce, c'est une fraction de fraction de fraction de seconde. C'est trop, trop infime. Et d'ailleurs, l'agmarin même nous dit, et cet instant-là, ce laps de temps très petit, aucune créature au monde n'arrive à le saisir. Aucune créature au monde ne peut le saisir. Déjà, une seconde, c'est insaisissable. Une fraction de seconde, une tierce, insaisissable. Alors là, ça, c'est encore plus petit qu'une tierce. Donc, on n'a même pas le temps de parler. Ça s'appelle déjà, le temps de la colère de Hachem est passé. D'ailleurs, très intéressant, Tosfot, lui-même ici, demande, il dit, mais étant donné que ce laps de temps de la colère de Hachem est infiniment petit, comment Bilav, ou celui qui maudit, comme on verra après dans l'agmara, comment il pouvait s'exprimer une malédiction, mais il n'a même pas le temps d'ouvrir la bouche que la seconde est passée. Ce n'est pas une seconde que ce laps de temps est passé. Comment peut-il exprimer la malédiction ? Tosfot dit qu'il connaissait le moment de la colère et il démarrait la malédiction. Il ouvrait la bouche pour la malédiction, bien que le temps passait, mais étant donné qu'il y a un début, qu'il a démarré la malédiction au moment de la colère de Hachem, donc, sa malédiction s'exaucait, mais qu'elle rentrait dans ce temps-là. Bien que l'expression de la malédiction, elle promet quand même un laps de temps, mais ce n'est pas grave, dit Tosfot, si ça avait le démarrage de la colère d'Hachem, ça suffisait pour que la malédiction soit acceptée. Nous dit l'agmara, aucune créature au monde ne pouvait saisir et cerner ce laps de temps, ça nous dépasse, sauf une personne, ce Bilam-là, il connaissait cet instant-là, où c'est marqué. Nous savons, nous, que Bilam-Aracha connaissait, comme il dit dans le passage de cette semaine, que Bilam-Aracha connaissait, le savoir, la connaissance de Hachem, l'agmara s'étend. Quoi ? Bilam connaissait la connaissance de Hachem, traduction littérale, Bilam connaissait, le savoir, la connaissance de Hachem. Comment c'est possible, chose pareille ? Aucun humain sur Terre ne connaît les connaissances de Hachem, aucun humain ne peut cerner la grandeur de Hachem. Alors, comment peut-on dire que Bilam-Aracha, lui, il savait ? Et à part cela, nous dit l'agmara, si déjà, Bilam-Aracha ne connaissait même pas l'esprit de son ânès, parce que nous savons tout au long de la paracha que Bilam-Aracha a été embauché par Balak 26 ports pour maudire le peuple juif. Alors, Bilam-Aracha a pris son ânès, il s'est dirigé pour aller vers Balak, et il a frappé plusieurs fois l'ânès. Il ne comprenait pas que l'ânès ne pouvait pas avancer parce qu'il y avait le mal-ar qui était devant elle, un ange qui était devant elle qui veut barrer la route. Donc, nous dit l'agmara, si déjà, Bilam-Aracha ne connaissait même pas le savoir de la bête, de sa propre bête, comment il va connaître, prétendre connaître le Daat Elion, le savoir de Hachem, impensable, impossible. Nous dit l'agmara, on a mal compris, ce n'est pas qu'il connaît Daat Elion, il connaît la connaissance de Hachem, pas du tout. El-Lam et l'Amed, nous dit l'agmara, il ne connaît pas, il ne connaît rien du tout, c'est un tamé, il était un sorcier, il était tamé jusqu'au, tous encore étaient tamés. Qu'est-ce que c'est quoi, il connaissait la colère de Hachem tout court, rien d'autre, mais lui-même, il ne valait rien du tout, pas comme ce que l'agmara a compris au départ, c'est quelqu'un qui connaissait, qui avait les connaissances de Hachem, la chokhmah de Hachem, pas du tout, c'est un tamé, c'est quoi Daat Elion ? Il connaissait le moment de la colère de Hachem, c'est ça ce qu'on appelle Daat Elion, le moment de colère où Hachem est fâché. Et d'ailleurs, l'agmara nous raconte à la fin, à la fin de cette page-là, elle nous dit que, mais Béhémet, véritablement, mais pourquoi Hachem se met en colère ? Mais Hachem ne doit pas se mettre en colère. Hachem nous dit dans la Sainte-Torah que le kaas, c'est un mauvais défaut. Tout celui qui s'énerve, il tombe dans le guéinam. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem se met en colère ? Mais quel exemple Hachem il donne à l'humanité ? Comment on peut comprendre cela ? Eh bien, la réponse est marquée dans l'agmara. L'agmara dit, lorsque le jour se lève, d'ailleurs, c'est l'explication du Maharsha, c'est un grand commentateur du Talmud, sur ce morceau de l'agmara, parce qu'à la fin de l'histoire de Binaham, l'agmara nous amène un enseignement au nom de Rabbi Avin, qui a dit au nom de Rabbi Avina, que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit les rois de l'Est se lever, au moment où le soleil se lève, ils prennent leur couronne, ils posent leur couronne et se prosternent devant le soleil. Akadosh Baruch Hu se met en colère à ce moment-là. D'ailleurs, regardez, je vous lis le passage qui est marquée dans l'agmara. Pardon, c'est au nom de Rabbi Meir. On a enseigné au nom de Rabbi Meir au moment où le soleil se lève. tous les rois de l'Est et de l'Ouest ils prennent leur couronne, ils les placent sur leur tête, ils se prosternent devant le soleil. Tous les jours, tous les jours, les rois de l'Est et de l'Ouest avaient l'habitude, dès que le jour se lève, ils prenaient leur couronne, ils la mettaient sur leur tête, c'est-à-dire leur royauté, ils la pliaient, ils l'inclinaient devant le soleil pour ainsi dire. Le soleil est une divinité, le soleil est un dieu. Et à ce moment-là, immédiatement, se met en colère. Demande le Marasha, mais quel rapport cet ancien nom de Rabbi Meir avec l'histoire de le rapport est direct, c'est que l'Akmara Bimeir est en train de nous enseigner la raison pour laquelle Hachem se met en colère et que Bilam connaissait ce moment de colère. De quelle colère s'agit-il ? Il s'agit justement de cette colère que les rois de l'Est et de l'Ouest ont déclenché devant Hachem. Donc effectivement, Hachem, oui, se met en colère, mais contre qui ? Contre les idolâtres. Hachem se met en colère contre les idolâtres. Et on voit la gravité de ce que c'est. Et Bilam Arashah, lui, il connaissait ce moment-là. D'ailleurs, il est rapporté dans un commentaire de Da'at-Zekénim de Ba'alea Tosfot. Da'at-Zekénim de Ba'alea Tosfot, c'est les Chachemim du Moyen Âge qui ont expliqué, qui ont commenté le Talmud de Babylone. Et dans leur commentaire sur le Chumash, ils disent de Ba'alea Tosfot que les Chachemim ont institué une prière tous les Shabbats, un chant que nous chantons dans le Yot-Zekénim. Elle a donné à la Kola Ma'asim et là-bas, il y a marqué la Kaddosh Baruch Hu a créé des astres, des luminaires extraordinaires. Et à la fin, il y a marqué donc tous les jours, HaShem appelle le soleil, et la lumière rayonne, il a vu il a vu et il a instauré la forme de la lune. Les Ba'alea Tosfot demandent qu'est-ce que ça veut dire il a vu, il a vu quoi HaShem ? Donc HaShem a fait appel au soleil. Donc le soleil brille. Ra'a, il a vu c'est-à-dire qu'HaKaddosh Baruch Hu a voulu réparer et va réparer la réduction de la lune parce qu'au moment de la création, le soleil et la lune se sont fâchés. La lune a dit au soleil on ne peut pas briller dans le même éclat, comme nous disent les Chachemim, on les appelle les deux grands luminaires, c'est-à-dire qu'à la base ils étaient tous les deux grands, le soleil et la lune. Et après marqué La Torah dit dans la suite du verset que le grand luminaire va briller le jour, le petit luminaire va briller le soir. Nous disent les Chachemim, mais au départ ils étaient tous les deux grands puisqu'il y a marqué comment tout d'un coup à la fin du verset il y a un grand et un petit ? Nous disent les Chachemim, c'est que la lune s'est plainte devant Hachem elle a dit Hachem nous sommes tous les deux grands on ne peut pas être roi tous les deux dans un pays on ne peut pas avoir deux rois c'est ou l'un ou l'autre. Hachem a dit à la lune puisque toi la lune tu as exprimé tu as tombé contentement donc toi tu vas être puni tu vas être réduite. Donc Hachem a réduit la lune c'est pour ça que la lune s'appelle le petit luminaire toi tu vas éclairer la nuit. Mais en réalité le petit luminaire il symbolise le peuple juif dans l'exil dans la galoute et Akkadosh Baruch nous dit dans ce champ là que Hachemim ont institué dans la tefila de Shabbat que dans les temps à venir il va voir la souffrance du peuple juif le tsar du Amisraël il va réparer la forme de la nuit c'est à dire elle ne va plus être décroissante elle restera grande et croissante à jamais c'est ça Hachem donc c'est à dire que ce piyout c'est pour l'avenir ça c'est le sens simple de ce chant que nous chantons le Shabbat mais les Baalea Tosfot donnent une explication extraordinaire ils disent que dans certaines versions de prière il est écrit le mot qui veut dire il a réparé pour l'avenir non c'est les mêmes lettres mais Ra'a victime suratalevana Hakadosh Barucho a vu quelque chose il a réduit la forme de la lune qu'est-ce qu'il a vu selon cette version-là ils disent Baalea Tosfot Hakadosh Barucho a vu que les Goïm allaient adorer les astres et qu'ils allaient en faire une divinité et Hachem qu'est-ce qu'il a fait il a réduit la lune pour montrer à l'humanité ce n'est pas un dieu donc Ra'a victime victime ça vient du mot katane il a réduit et ça ça rejoint un peu l'idée que nous avons dans cette Gemara-là qu'Hakadosh Barucho se met en colère pourquoi ? contre ces nations contre ces rois qui se prostèrent devant le soleil en le déclarant en tant que divinité et c'est pour ça qu'Hakadosh Barucho a frappé la lune pour la réduire on leur a montré qu'Hachem il a un pouvoir sur la lune évidemment il aurait pu frapper sur le soleil mais Hachem a ses raisons pourquoi il n'a pas frappé le soleil l'Agmara dit qu'Hachem ne va pas pour chaque fou du monde modifier la loi de la nature Hachem il laisse le monde fonctionner normalement et celui qui est dans l'erreur comme ça dit l'Agmara les chemins de Hachem sont droits les gens justes ils marcheront et les gens mauvais ils y trébucheront c'est-à-dire que la main Torah un homme peut tomber dedans s'il n'a pas les bonnes visions des choses et bien nous dit l'Agmara va pas changer modifier les lois de la nature pour pouvoir contraindre les gens à garder la Torah pas du tout Hachem a créé un monde il a donné le libre arbitre à l'homme quand l'homme fait l'erreur il paiera son erreur il paiera son erreur exemple nous dit l'Agmara des mariages interdit des mariages interdits les mariages interdits dans certains cas la naissance d'un enfant d'un mariage interdit c'est un enfant qui n'est pas cachère alors l'Agmara demande mais Hachem n'a qu'à faire une loi modifier la loi de la nature et faire en sorte que tout mariage interdit ne donne pas naissance à des enfants nous dit l'Agmara HaKadosh Barucho ne va pas changer la face du monde pour les imbéciles Hachem il laisse fonctionner le monde normalement et celui qui fait d'Averot il paiera pour ses fautes et celui qui fera des mitzvot sera récompensé pour cela donc Hachem ne modifie pas donc Hachem n'a pas modifié le soleil mais il a modifié la lune par contre et parce qu'il y a plusieurs raisons comme je vous ai dit tout à l'heure parce que la lune est déjà à parler et à part cela comme on a dit d'après la version d'Aziké Nib d'Alba Aléa Tosfot il a réduit pour montrer à ces rois-là attention sachez que les luminaires ces luminaires ce n'est pas des divinités c'est des œuvres qu'Hachem a créées pour servir l'homme c'est des serviteurs de Hachem mais eux-mêmes ne sont pas des divinités en tout cas donc de cette Gemara nous voyons HaKadosh Barucho a donné cette force incroyable à cet homme-là qui s'appelle Bil'Amarachar et Bil'Amarachar c'est le seul homme sur terre qui connaît cet instant-là il nous dit l'Agmara regarde ce que Balak a voulu faire mais HaKadosh Barucho par sa pitié il l'a freiné maintenant la question qui se pose comment se fait-il qu'Hachem a donné cette force à cet homme-là c'est un homme qui est amé c'est un homme qui fait des averotes c'est un homme qui est impur comment se fait-il qu'HaKadosh Barucho lui donne cette force et nous savons très bien que pour avoir Roi HaKodesh il faut beaucoup de préparation il faut mériter le Roi HaKodesh regardez ce que nous rapporte le Midrash Tanchouma le Midrash Tanchouma nous dit Tanchouma qu'est-ce que ça veut dire que l'acte de Hachem est vrai nous dit le Midrash ce qu'il fait il le fait avec sagesse avec vérité avec sincérité pour ne pas laisser aucun humain avoir des arguments contre lui et contre la Torah nous dit le Midrash HaKodesh Barucho n'a pas voulu laisser d'argument aux nations de dire mais HaShem pourquoi tu récompenses que le peuple juif pourquoi tu ne récompenses pas nous aussi d'ailleurs c'est l'Agmara qui le dit dans le traité de Ravod Hazara d'Afgimel l'Agmara dit que l'Eugoyim après dans les temps à venir à l'ère messianique HaKodesh Barucho va réunir toutes les nations il va récompenser le peuple juif et l'Eugoyim les nations ne vont pas être contentes elles vont dire mais HaShem tu es aussi notre père tu es aussi notre Dieu pourquoi tu récompenses que le peuple juif le peuple élu et nous tes enfants tes autres enfants tu ne nous donnes rien du tout HaShem va leur dire parce que mes enfants ont accepté la Torah ont été obéissants aux mitzvot mais vous vous n'avez pas accepté la Torah l'Eugoyim les nations vont dire HaShem il savait très bien tout cela que plus tard les nations vont dire mais c'est normal les ministres vont t'accepter parce que tu leur as donné un prophète extraordinaire tu leur as donné Moshé Rabelou si tu nous avais donné un prophète à nous aussi on aurait suivi le prophète on aurait écouté obéi au mitzvot de HaShem il nous dit l'Agmara comme à Kadosh c'est très bien que les nations vont amener cet argument là qu'est-ce qu'il a fait il leur a oui donné le prophète il leur a donné et c'est ce que nous dit le Midrash pour ne pas laisser un argument de défense aux nations et de dire tu toi HaShem tu nous as éloigné nous les nations mais nous sommes aussi tes enfants pourquoi tu nous as éloigné mais HaShem va leur dire voilà je vous ai donné un prophète pas comme Moshé plus grand que Moshé Rabelou puisque Moshé Rabelou ne connaissait pas le moment de la colère de HaShem c'est comme ça que nous voyons dans l'Agmara et Bilaam connaissait c'est le seul humain sur terre qui connaissait ce moment là et alors HaShem lui a donné la prophétie il a tout donné pour qu'il puisse rapprocher les nations et HaShem va leur dire regardez qu'est-ce qu'il a fait de sa prophétie il a fait quoi au lieu de bâtir le monde au lieu de ramener la paix dans le monde de ramener la pudeur dans le monde qu'est-ce qu'il a venu il a déclenché la débauche dans le monde là où il allait il maudissait les gens là où il allait il détruisait tout ce qu'il y avait autour de lui il avait l'amour de l'argent il ne voulait que l'argent il avait une envie folle d'acquérir encore et encore et encore des biens comme nous voyons à travers les versets et parce que le pire de tout c'est que celui qui a déclenché la chute et la mort de 24 000 juifs à l'époque en conseillant à Biraam à Balak de faire d'organiser une fête une foire commerciale et inviter les juifs à venir acheter des marchandises et nous disent les hachamim qu'il a donné donc ce conseil à Balak il lui a dit écoute écoute Balak ce peuple tu n'y peux rien contre lui c'est un peuple qui est très fort ils sont attachés à Hachem à leur dieu ils sont attachés à la Torah le seul point où on peut les toucher et les détruire c'est l'adultère Elohim le dieu de ces gens-là il haït l'adultère si on les fait trémicher dans l'adultère ce sera la fin du peuple juif et c'est ce qu'il a fait il a organisé une foire commercial où on vendait tout genre de tissus de marchandises on a invité tous les nous à venir et c'était qui était au stand qui représentait le stand nous disait le stand extérieur c'était des vieilles dames c'est que des femmes et ces dames elles proposaient des marchandises et ensuite à l'intérieur il y avait des jeunes demoiselles qui étaient à l'intérieur alors lorsqu'un homme il venait donc pour acheter des marchandises les vieilles dames leur disaient écoutez vous voulez de la marchandise meilleure rentrez à l'intérieur et c'est ainsi qu'on a attiré combien de juifs à l'intérieur des tentes et malheureusement on leur a donné à boire du vin et pris sous l'effet de l'ivresse de l'alcool les ministres donc ceux qui étaient là malheureusement craqués et ont voulu fauter et avant de fauter chaque jeune fille de Moab avait une idole autour de son cou et elle disait aux juifs prosterne-toi si tu veux jouir de l'acte interdit et ils se prosternaient et suite à cela il y a eu 24 000 morts qui a déclenché tout cela cet homme-là qui s'appelle le prétendu prophète des nations Bil'a Maracha et Akadosh Mahoukou comme nous dit l'Agmara Hachem a organisé tout cela pour nous montrer plus tard dans les temps à venir qu'Hachem a donné aux nations un prophète Hachem a tendu le bras aux nations mais ils n'ont pas su l'utiliser comme il faut parce que lui-même n'était pas capable à la hauteur de pouvoir ramener l'humanité vers le bien vers le bon sens vers la pureté vers la pudeur nous disent les Hachamim que même malgré tout cela à travers les paroles de Bil'a Maracha nous voyons la grandeur du peuple juif à travers ces paroles parce que nous savons bien que Bil'a Maracha a voulu maudire mais Akadosh Mahoukou est venu lui a dit sache je ne te permets pas de maudire le âme Israël le peuple juif est un peuple qui est béni et tu n'as pas le droit de le maudire donc si Balak t'appelle va avec lui mais tu ne peux que bénir pas maudire et à travers les paroles de Bil'a Maracha nous voyons les qualités les éloges du peuple juif parce que au lieu de maudire la malédiction se transformait en bénédiction et en louange et en élonge à l'égard du peuple juif regardez ce que Bil'a Maracha il dit du peuple juif là c'est justement ce que je voulais vous dire le regard que normalement les nations auraient dû avoir sur le peuple juif sur Am Israël c'est le regard justement que Balak nous révèle ici que Bil'a Maracha nous révèle au moment où il devait maudire et que ça se transformait en bénédiction on voyait les éloges qu'il faisait du peuple juif qu'est-ce qu'il a dit du peuple juif énormément de choses on ne va pas tout dire mais on va dire un petit peu regardez ce que nous dit le passouk le prophète Bil'a Maracha il dit à Balak il dit mais toi Balak tu me demandes de maudire donc on voit qu'à Kadosh Baruch il l'a freiné de maudire ça veut dire que si Hachem n'avait pas freiné il aurait pu maudire et ça aurait marché ça aurait marché puisque il y a la colère il a mis la rigueur dans le monde et quand on dit quelque chose au moment de la rigueur ça s'exécute et Chaz Veshallam ça aurait pu arriver frapper le peuple juif mais Bil'a Maracha il dit que veux-tu que je me dise que veut dire que moi je m'énerve que veut dire que pendant toute cette période-là ne s'est pas énervé c'est extraordinaire Hachem s'énervait tous les jours tous les jours il s'énervait mais cette période-là au balak au boshé Bil'a à Kadosh Baruch a décidé je ne me mets plus en colère pourquoi ? parce que je ne veux pas que ce rachat de Bil'a maudisse mes enfants donc nous dit le passouk comment veux-tu que moi je me mets en colère mais à Kadosh Baruch lui même a décidé de plus énervé pour préserver ses enfants pour préserver Amisraël donc nous voyons à quel point à Kadosh Baruch nous a protégés des clalotes de Bil'a à Kadosh Baruch a décidé de plus énervé pour nous protéger et il continue Bil'a et il dit car ce peuple-là le peuple juif je vois depuis leur début leurs racines je vois qu'ils ont des racines bien ancrées dans la terre bien profondes bien solides c'est quoi nos racines ? c'est les Avot Akdoshim et nos Bazanou c'est les Avot Akdoshim donc il dit à Balak il dit mais je ne peux pas me dire ce peuple c'est un peuple qui est unique en son genre c'est un peuple extraordinaire c'est un peuple qui a des racines profondes et quelles sont ses racines ? ses ascendants les patriarches les Avot Akdoshim Abraham Yitzhak Viya on ne peut rien contre ce peuple on ne peut rien faire contre eux pourquoi ? même si eux des fois ils se laissent aller ils se laissent traîner mais ils ont des mérites extraordinaires les mérites des patriarches les mérites d'Abraham Yitzhak Yaakov c'est ça ce qu'il a voulu dire je les vois avec des racines fortes comme des rochers qui c'est ces rochers-là ? c'est les Avot Akdoshim ou les Gevarot Ashurenu et qui c'est les Gevarot ? ils sont forts comme des collines qui c'est les collines ? c'est féminin une colline c'est les matriarches les patriarches et les matriarches c'est-à-dire qu'Aram Yisrael est un peuple indestructible indestructible aucune arme ne peut marcher contre eux parce qu'ils ont des racines ancrées dans la terre ancrées dans la vie de Etzachayim qui sont les Avot Akdoshim les Maot Akdoshim d'ailleurs c'est ces patriarches et matriarches que nous implorons le jour de Rosh Hashanah et de Kippour et le Kevraam et le Keitschak et le Kearakov et la Ha d'Abraham et l'Abraham toutes ces prières instaurées ont été instituées en se basant sur ces racines puissantes qui sont donc les racines des apatriaches Abraham et c'est ça les louanges qu'il dit de nous mais ce peuple est un peuple unique isolé tout seul il vit tout seul il n'est pas mêlé parmi les nations qu'est-ce que ça fait qu'il n'est pas mêlé leur façon de vivre est différente leur façon de s'habiller leur façon de se coiffer leur façon de s'exprimer la façon des dames juives de marcher dans la rue est différente d'une dame non juive nous avons une autre approche de la vie une autre approche au monde c'est ce que Bilaam Arashah il dit mais c'est un peuple qui est unique dans son genre et je me rappelle Rav était de passage à Genève en 1984 et il est venu de Genève à Aix-les-Bains et Aix il avait fait une dracha il avait fait un discours il a dit que veut dire le mot HEN HEN c'est des lettres parmi lettres hébraïques les vénales de la Torah lorsqu'il dit alors il s'est fait rapporter en un demi-drache lorsque nous prenons les unités de 1 à 9 donc 1 plus 9 est égal à 10 2 plus 8 est égal à 10 donc vous prenez la première le premier chiffre dernier le deuxième est l'avant-dernier le troisième est l'avant-dernier donc 1 et 9 est égal à 10 2 et 8 est égal à 10 3 et 7 est égal à 10 4 et 6 est égal à 10 5 le H il reste seul donc la lettre H donc Aleph et Teth c'est la lettre hébraïque qui est égal à 10 la lettre H c'est l'Eph qui reste seul au milieu vous prenez maintenant les dizaines vous prenez Yud c'est les dizaines Yud et Tzadeh c'est 10 et 90 ça fait 100 vous prenez la lettre qui suit Kaf et Peh c'est aussi 100 etc on arrive à la lettre centrale qui est unique qui s'appelle le Nun donc nous avons deux lettres isolées dans les unités et dans les dizaines c'est le H et le Nun ça veut dire Un unité isolée c'est ce que dit le Passof c'est ce qu'a dit Mila les lettres c'est des lettres isolées uniques dans leur genre et le peuple juif est comme ça aussi c'est un peuple qui est Lévadad Lévadad ça veut dire il est seul il ne se mélange à personne il n'est pas considéré le Midrash dit quelque chose de terrible là il dit que veut dire Bagoyim léitrachav c'est un dirachie il arrivera à une époque une époque où les nations devront payer pour les fautes commises à l'égard du monde et à l'égard du peuple juif les nations payeront pour cela mais Am Yisraël ne fera pas partie de ces punitions là ne sera pas touché par ces punitions c'est ce que dit Rachie il ne sera pas jugé parmi les nations pourquoi ? parce qu'Akadosh Baruchou a donné la Torah à Am Yisraël Am Yisraël ont accepté la Torah ils sont restés fidèles à Hachem donc ils seront préservés grâce à leur Torah et tout ça qui c'est qui dit ces mots là ? c'est un goï c'est un non-juif c'est Bila Am Arachah regardez le regard qu'il a sur le peuple juif il continue combien et combien de qualités il dit il a tellement parlé de bien du peuple juif vous savez ce qu'il dit à la fin j'aurais tant voulu mourir comme la mort d'un d'un juste d'un tzadik et ma fin à la fin de ma vie soit semblable à ceux des juifs qu'est-ce que ça veut dire ? Bila Am Arachah est en train de dire moi je veux vivre comme un non-juif je veux vivre comme j'en vis comme je l'entends dans la pureté absolue la débauche totale mais j'aurais voulu mourir comme un juif qu'est-ce que cela signifie ? on sait très bien qu'Aram Israël le peuple juif c'est un peuple de émouna de foi on sait qu'il y a Orlam Abba il y a le monde futur il y a le paradis il y a la résurrection des morts il y a les mérites des ancêtres de ceux qui ont quitté le monde etc et il savait très bien que ces mérites sont là l'éternité du peuple juif l'éternité des patriarches l'immortalité de la Neshama du peuple juif donc qu'est-ce qu'il dit ? il dit j'aurais tant voulu mourir en juif en tant que juif mais t'es un goï mais c'était un non-juif donc meurt comme un non-juif ? non lui il veut vivre comme un non-juif mais il veut mourir comme un juif il veut qu'on fasse Kaddish pour lui malheureusement combien de fois on voit des gens bon ils ne le savent pas on ne peut pas leur en vouloir ils ne gardent rien et après quand ils quittent le monde tout le monde il faudrait faire Kaddish pour eux faire des Mishnahs mais quand t'étais vivant pourquoi tu n'as pas fait ? pourquoi t'as préféré vivre comme un non-juif ? un laïc qui ne croit en rien et avant de mourir tu dis je m'en supplie faites Kaddish pour moi mais c'est absurde c'est absurde c'est ce que justement a dit Bilam je voudrais mourir comme un juste mais vivre dans l'injustice un jeu de mots vivre un juste mais mourir comme un virgule juste comme un juste c'est pas possible c'est il y a encore plein plein toute la parasha nous voyons tout cela toute la parasha toutes les louanges qu'il a parlé du Ham Israël il y a aussi autre chose il y a marqué Bilam dans ses malédictions entre guillemets qui sont transformées en bénédictions il dit je vais terminer avec cela il lève ses yeux il voit le campement du peuple juif qu'est-ce qu'il dit il dit qu'est-ce qu'il a vu de beau dans les tentes quoi c'était une qualité de tissu particulière c'était quoi qu'est-ce qu'il a vu de beau de dire m'attends-vous eux qui sont bonnes tes tentes Yarakov tes résidences d'Israël qu'est-ce qu'il a vu de beau nous dit Rachid il a vu que les tentes du peuple juif qui étaient en campement tous en regrouper n'avaient pas les portes ouvertes les unes en face des autres les portes étaient fermées pourquoi fermées par pudeur l'âme Yisraël sont des gens pudiques des gens discrets on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans la maison de l'autre on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans la tente de l'autre je ne m'émêle pas de la vie de l'autre que si ce n'est pour l'aider mais je ne vais pas fouiner qu'est-ce qu'il fait de sa vie tu ne regardes pas il voit que les temps du peuple juif n'étaient pas dirigés devant la face de l'autre c'est-à-dire ils étaient décalés pour ne pas qu'un voisin regarde chez l'autre pour ne pas regarder chez l'autre regarder l'agmara dans ma sereine ne pas regarder à la route relative au voisinage vous savez que l'agmara discute du regard est-ce qu'un homme à la droite porte un regard sur la cour du voisin est-ce que le regard d'un homme sur le jardin de l'autre est considéré comme un dégât qu'on a causé préjudice à l'autre ou pas donc nous voyons que même regarder est un problème la discrétion à l'israël c'est des gens discrets c'est des gens nobles la noblesse oblige et la pudeur tout va ensemble et ça il a remarqué cela il a dit ça c'est l'âme israël nous devons là je suis obligé d'arrêter le chior là vraiment voilà ce que c'est un regard des nations voilà comment on doit être le regard des nations sur l'âme israël et je peux vous dire une chose c'est que de nos jours nous sommes en train de vivre une métamorphose incroyable dans le monde toutes les haines de toutes les générations nous voyons de nos jours combien de pays arabes se rapprochent du peuple juif combien de pays parce qu'ils voient la parole de Dieu l'amour du prochain le respect de l'autre il y a un journal qui vient de sortir là hier il est apparu en Arabie Saoudite la feuille la page le journal c'est trois arabes israéliens donc musulmans habillés en uniforme de Tsaal et c'est marqué nous défendons notre patrie là où nous sommes nés des arabes musulmans c'est le journal saoudien qui a été diffusé hier mais on ne croit pas ses yeux on n'arrive pas à croire ce qui se passe dans le monde on n'arrive pas à imaginer ce que ça veut dire c'est extraordinaire c'est à dire que le monde reconnaît que Am Yisrael c'est un peuple élu attention qui dit droit dit devoir c'est vrai que ça nous donne de l'importance mais nous avons une grande responsabilité à l'égard de l'humanité à l'égard du monde nous devons être exemplaires Mekhadeh Shem Shama Ibarabim sanctifier le nom de Hachem qu'on dise oh c'est magnifique ce peuple il est extraordinaire c'est un peuple de morale ça c'est qui nous Chachem ça ça fait plaisir à Hachem et bien et bien et qui est le chalop dans le monde parmi les nations dans l'armée Israël et la reconstruction du Bétabigdash Bim Rabi Aminu Amen vous avez 10 minutes si vous avez des questions à poser j'ai une question vous avez parlé de la colère quel est l'impact de la colère sur l'être humain qu'est-ce qui se passe sur la nechama d'un homme lorsqu'il se met en colère est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ou nous Chachem nous disent qu'une des plus grandes haverotes de l'homme c'est la colère à tel point que l'agmara dit l'agmara nous dit tout celui qui se met en colère c'est comme s'il fait avodazara pourquoi ? quel rapport avec avodazara ? parce que se mettre en colère c'est refuser une situation donnée c'est ça se mettre en colère on est face à une certaine situation on refuse la situation on se met en colère mais le fait de refuser la situation ça veut dire je refuse la décision de Hachem Hachem a décidé que telle chose devait arriver et moi je n'accepte pas cette chose je me mets en colère ça veut dire que tu t'opposes à Hachem ça c'est avodazara mamash c'est très très grave et l'agmara nous dit que celui qui est kohes kolmine guinnam shol timbo toutes les sortes de guinnam tous les faits du guinnam agissent sur lui donc l'être humain doit apprendre à se calmer il doit apprendre à se rester calme à se maîtriser vous savez en arabe chez nous au Maroc nos parents nous disaient que non c'était pressé au Maroc ils disaient que tout celui parce qu'on s'est pressé on était tellement pressé qu'on a fait avodazara mais en réalité c'est aussi lié à la colère le fait de se mettre en colère que mon cher Abbé non n'est pas revenu et à cause de ça ça a causé que l'armée Israël a fait le vaudor donc le cas nous voyons que le chaos c'est une chose très très grave destructive et et ça abîme l'anchama de l'homme cet homme il peut y avoir des choses terribles et le Zohar HaKadosh on a vu une fois dans le Zohar HaKadosh la gravité du chaos et d'ailleurs celui qui n'arrive pas à se contenir il est capable de faire toutes les avérotes de la Torah il est capable de faire mes halel shabbat il est capable de tuer le point le défaut le pire qui peut pousser l'homme à transgresser toute la Torah c'est un c'est lequel c'est la colère la colère nous avons vu des gens se mettre en colère et transgresser le shabbat nous avons vu des gens se mettre en colère et tuer un autre la colère c'est quelque chose de terrible 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 je vous dis c'est ce que d'ailleurs le psittat Hicharim lui-même il rapporte il dit que l'amidah de Karas c'est une chose qui est tellement grave qu'il aura les noms un homme d'abord HaShem il ne peut pas rester à côté de lui HaShem c'est loin de lui mais cet homme cet homme il se cause à lui-même un Geinam terrible comme ça dit donc l'homme doit apprendre à se retenir à se contenir à rester calme et accepter dire c'est lui qui m'a envoyé cette épreuve et c'est pour mon bien c'est les tovahs tout est les tovahs et après coup on se rend compte ah j'ai bien fait de ne pas m'énerver j'ai bien fait combien de gens se sont énervés et ont regretté amèrement leur colère je peux vous dire quelque chose je connais des gens très coléreux qui ont détruit leur foyer qui ont fini par divorcer et disperser tous les enfants j'ai vu de mes propres yeux ça la colère elle détruit les foyers le bonhomme ne pourra rien du tout j'ai des cas clairs dans ma tête des cas où j'ai intervenu moi-même et je n'ai pas réussi et ça a fini par une catastrophe ça vient de quoi la colère la colère donc des fois c'est peut-être même dans un jeune couple les khatanim viennent se marier tout va bien un petit truc de contrariété le khatan se met en colère la kala s'en va et je vous dis en connaissance de cause des choses d'actualité ça fait trembler d'où ça vient la colère moralité apprenant à nous calmer avale la pilule ça fait mal c'est amer tais-toi écrase ta tête tais-toi et tu seras gagnant à la fin tu seras gagnant à la fin tu sauveras tu sauveras tout ton foyer toute ta famille et tu sauveras ton roi haba habi calmos calmos vous vous emportez habi cool en vous écoutant vous vous emportez une petite question bonsoir en vous écoutant j'ai l'impression j'ai l'impression que seulement les riches les banquiers et tous les grands sages et prophètes ont toujours été très riches est-ce que c'est un signe que Hachem bénit ou donne une cavode supérieure en donnant la richesse et en donnant je dirais quelque chose qui montre qu'ils méritent d'être des prophètes ou d'être des gens à écouter parce que je regarde dans l'histoire dans la Torah que ça soit n'importe qui Aaron Moïse vous pouvez les nommer tous ils sont tous riches tous très riches et tous sont des prophètes y a-t-il une logique dans ça Rabi ? Chazak ou Barour votre question est très bonne et bien sachez une chose nos Chachamim nous disent qu'on nomme un Kohen Gadol que s'il est riche et que s'il est fort intelligent beau toutes les qualités il doit avoir et l'Agmara nous dit dans le traité de Yomar et s'il n'est pas riche comment on va faire pour le nommer il a toutes les vertus mais il n'est pas riche et bien on le fait grandir ses frères l'enrichissent comme il est marqué et le Kohen grand de ses frères nous dit l'Agmara que veut dire grand de ses frères dit grand nous dit l'Agmara non s'il n'est pas riche et bien ses frères l'enrichissent c'est-à-dire que ça fait partie de la noblesse du représentant du peuple d'être riche d'être aisé d'être chachouve parce qu'un homme qui n'a pas les moyens est vulnérable voilà donc on voit cette notion effectivement dans la Torah le roi devait être riche le Kohen Gadol devait être riche donc c'est une chose très importante maintenant attention les khachamim nous ont révélé quelque chose de terrible il est marqué je traduis il existe une richesse réservée pour ceux qui la possèdent pour leur mal qu'est-ce que cela signifie nous dit le M'si dans son livre de morale il dit que la richesse c'est une très bonne chose mais attention il peut y avoir des richesses destructrices et que lorsqu'à Kadosh Baruch n'aime pas quelqu'un il lui donne la richesse vous imaginez ça fait trembler lorsque le khachamim nous disent que si Hachem dans certains cas de figure Hachem donne la richesse alors pour le détruire vous allez dire mais dans quel intérêt pourquoi on va donner la richesse pour détruire un homme nous dit l'agmara dans le traité de Brachot page 5 côté A l'agmara dit que Moshé Rabbeinu a posé trois questions à Hachem lorsqu'il montait au Mont Sinai une des questions c'est je résume sadique vera l'eau comment se fait-il que des gens bien souffrent sur terre racha avec tov l'eau comment se fait-il que des gens mauvais profitent du monde et vivent bien comme vous avez bien dit un homme il peut être loin de la Torah mais il est super riche mais ça va à l'encontre de toute logique puisque la richesse elle vient de Hachem si quelqu'un ne garde pas la Torah Hachem ne doit pas lui donner la richesse si quelqu'un garde la Torah Hachem lui donne la richesse c'est la question que Moshé Rabbeinu n'a pas compris il n'avait pas de réponse il a demandé ça à Moshé Rabbeinu Hachem Hachem lui a répondu sache que dans certaines situations cette richesse que je donne au Réchaïm parce que ces Réchaïm ces gens-là ne croient pas en moi n'ont pas confiance en moi mais comme moi je suis Hachem je suis un Dieu droit et honnête s'ils ont fait des bonnes choses dans leur vie je suis obligé de leur payer les récompenser pour cela donc de toute façon ces gens-là après 120 ans ils doivent payer là-haut parce qu'ils ne croient en rien ils se sont mal conduits etc. on parle des Réchaïm on ne parle pas des gens moyens on parle des Réchaïm mais créants méchants alors Hachem doit les punir mais même les méchants à Kadosh Baruch il dit même ces gens-là je n'ai pas le droit de leur retirer la récompense d'une bonne action qu'est-ce qu'Hachem il fait ? il leur donne une fortune colossale sur terre et le bonhomme avec sa super fortune il va rouler en voiture Shabbat il va aller au restaurant de Pâques à Cher il ne va pas aller à la Choul Kippour il ne va rien garder avec les mêmes richesses qu'Hachem lui-même lui-même lui a donné mais lui-même il ne sait pas le pauvre malheureux qu'il est en train de manger la récompense des mitzvots qu'il a pu faire sur cette terre mais lorsqu'il va aller là-haut il n'aura plus d'économie il n'aura plus rien ça c'est la richesse qui est pour le mal de l'homme mais bien évidemment nous devons prier Hachem que tout ce qu'il nous donne la richesse qu'il nous donne à faire des mitzvots avec les nécessiteux et nous-mêmes nous renforcer dans votre Hachem voilà monsieur Chabat Shalom Koltouf et Grosse Bise à bientôt Amen Chabat Shalom portez-vous bien je vais essayer de me calmer parce qu'il ne faut pas calmer on a besoin de vous tranquille à bientôt tout le monde à bientôt tout le monde Béjaran 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 Merci.